Bonjour, c'est parti pour la correction de l'évaluation blanche du plan de travail numéro 4. On commence avec l'exercice 1 qui portait sur la notion de masse volumique avec un ferrailleur qui souhaite remplir sa camionnette avec du zinc et donc on voulait voir si la masse de zinc à charger pouvait être supportée pour la camionnette. Alors première étape c'était de calculer le volume du coffre en centimètres cubes sachant que je te donnais la conversion de mètres cubes en litres puis de litres en centimètres cubes. Alors on commence par passer en litres donc 8 mètres cubes c'est 8 fois 1000 litres c'est à dire 8000 litres et enfin 8000 litres et bien il suffit de multiplier par 1000 pour avoir le résultat en centimètres cubes à savoir ici que le volume du coffre est de 8 millions de centimètres cubes. On n'oublie pas de faire une phrase avec le résultat. Il fallait ensuite convertir la masse maximale que peut charger la camionnette en kilogrammes. Là aussi je donnais l'aide à savoir qu'une tonne pèse 1000 kg. Pour calculer la masse maximale que la camionnette peut charger il fallait donc multiplier la masse par 1000 à savoir qu'on a une masse maximale de 1900 kg. Alors maintenant on devait calculer la masse de zinc lorsque la totalité du coffre est remplie sachant que 1 centimètre cube pèse 7,1 grammes. Pour calculer la masse totale on va utiliser la masse d'un centimètre cube et la multiplier par le volume en centimètres cubes ce qui nous donne 7,1 multiplié par 8 millions et donc le résultat en grammes est de 56 millions 800 mille grammes mais je te demandais aussi de le donner en kilogrammes et pour cela on divise par 1000 ce qui donne un résultat de 56 mille 800 kg. Du coup est-ce qu'il peut charger son coffre à rabord ? Et bien là il fallait répondre simplement en comparant la masse de zinc à charger et la masse maximale que peut porter la camionnette et il ne peut pas charger le coffre à rabord puisque la masse à charger est supérieure à la masse supportée par la camionnette. Deuxième exercice, il portait sur la mesure de la distance entre la Terre et la Lune. Les deux premières questions elles portaient sur des informations qui sont dans le texte. Première question à quelle vitesse se propage la lumière ? Elle se propage à 300 000 km par seconde. Et la deuxième question portait sur l'année à laquelle a eu lieu la mission Apollo 15 et elle a eu lieu en 1971 et on n'oublie pas de faire une phrase au lieu de marquer simplement 1971. Troisième question, je te demande de compléter le schéma en montrant le trajet de la lumière lors de cette mesure. Alors il faut montrer que la lumière elle part de la Terre et va jusqu'à la Lune mais qu'elle fait aussi le chemin du retour. On a donc ici deux flèches à indiquer sur le schéma. A partir de là, on peut calculer la distance que va parcourir la lumière lors de ce trajet puisque dans les informations, je te donnais le temps du trajet. Et pour cela, on utilise la relation qui est donnée dans la question, à savoir que la distance est la vitesse multipliée par le temps. On remplace par les valeurs. La vitesse 300 000, le temps 2,5644 secondes. Le résultat est de 769 320 km. On conclut donc en disant que le rayon lumineux parcourt une distance de 769 320 km. Dernière question, à partir de cette valeur de 769 320 km, je voulais que tu calcules la distance entre la Terre et la Lune sachant qu'il faut bien prendre en compte que la distance calculée à la question 4 correspond à l'aller-retour. Et pour connaître la distance entre la Terre et la Lune, eh bien, on divise par deux, ce qui nous donne un résultat de 384 660 km. Et là aussi, il ne faut pas oublier de mettre une phrase de conclusion avec la réponse. Voilà, j'espère que cette évaluation blanche te permettra de bien préparer l'évaluation finale. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada